Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du séminaire de Master 2 LEAK dédié à l'analyse cognitive de discours et qui s'intitule « Esquisses d'une approche fonctionnelle cognitive à l'exemple des discours de la gastronomie et de l'oenologie ». Avec cette vidéo, nous commençons la deuxième partie du séminaire. La première partie était composée de trois séances que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube dans la playlist dédiée à l'analyse cognitive de discours. Aujourd'hui et pour les deux prochaines séances, on va s'intéresser au socle théorique et méthodologique que constitue l'analyse cognitive de discours et on va essayer de développer cette approche qui se veut branchée sur le réel afin d'analyser au plus proche et au plus près les discours du sensoriel. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer par résumer ce qu'on a vu précédemment et puis on développera sur la base de ce que l'on a vu les fondements de l'analyse cognitive de discours. Dans la deuxième vidéo de cette partie, on essaiera de préciser ce qu'est le discours et on va essayer de l'opérationnaliser en vue de l'analyse des discours du sensoriel. Donc ça nécessite de définir ce qu'est le sensoriel. Et dans la troisième vidéo de cette deuxième partie, on s'attachera à exemplifier l'ensemble des notions que l'on a vues à travers une analyse de cas, certainement autour du Covid. On verra, je ne l'ai pas encore préparé. La troisième partie du séminaire, je le rappelle, sera dédiée à une étude de cas en profondeur d'un des discours du sensoriel que j'aurais choisi au préalable et qui est différent évidemment des sujets choisis par les étudiants du Master 2 LEAK. On commence tout de suite avec le résumé de l'épisode précédent. Au cours de la première partie du séminaire, on a d'abord travaillé la notion de catégorie, on a ensuite abordé la notion de frame et ensuite on s'est orienté vers les constructions. Alors, si on reprend le déroulé, on a d'abord vu que la cognition humaine repose sur des catégories. Ces catégories sont elles-mêmes basées sur des prototypes, c'est-à-dire sur une valeur standard, une valeur idéale attendue par les individus d'une société. Et autour de ce prototype s'agrège un ensemble de réalisations de la catégorie plus ou moins prototypiques. pardon. Exemple, pour l'oiseau, on va avoir par exemple le corbeau ou le moineau. Ça, ça va être la réalisation qui va être plutôt prototypique et une réalisation plutôt peu prototypique serait le manchot ou la poule par exemple. Et donc il convient d'accepter l'idée que les catégories organisent le savoir humain. Pour s'en rendre compte, il suffit en fait de revenir vraiment au tout début de l'humanité et de ce qu'est être humain. Nous avons de base, tous les êtres vivants, deux catégories au moins. La première des catégories est l'aspect vivant. Je suis vivant, je ne suis pas vivant. La deuxième catégorie serait je peux manger ça, je ne peux pas manger ça. D'accord ? Donc on a en fait ces deux catégories qui vont structurer l'ensemble de la vie d'un individu quel qu'il soit et au fur et à mesure de la cognition, au fur et à mesure de l'évolution de la cognition et de l'évolution individuelle d'un individu, ces catégories vont s'affiner, elles vont se multiplier, elles vont se préciser. Les prototypes eux-mêmes vont évoluer au fur et à mesure. Donc on va garder en tête l'idée pour nous, en tant que linguiste, en tant qu'intéressé par les langues, que les catégories forment le savoir, forment la cognition en tant que telle et motivent finalement le déploiement cognitif face à une situation du monde. Si ensuite on essaye d'affiner un petit peu ce qu'est le savoir, on se rend compte que le savoir est la langue, mais que la langue est aussi le savoir. Mais enfin pas tout à fait, parce qu'il y a des connaissances qui n'ont rien à voir avec la langue. Par exemple, savoir allumer un feu avec des silex. Et certains aspects de la langue ne sont pas tout à fait liés aux connaissances intrinsèques procédurales, par exemple. Donc on a une superposition qui est quand même relative, mais pour nous on va accepter l'idée que le savoir et la langue sont relativement la même chose. Et on sait que la cognition est une affaire de réseau. Si on remonte d'un cran, on est au niveau neuronal, et on sait bien que les neurones forment des réseaux. Donc on peut dire qu'au niveau de la cognition, on a également en fait des réseaux, et que la langue elle-même est une affaire de réseau. En ayant dit cela, on s'écarte tout à fait des pratiques linguistiques traditionnelles, du livre de grammaire bien découpé, et on accepte en fait l'idée que la langue est juste une capacité cognitive supplémentaire, rien de moins, rien de plus, et donc il faut l'aborder en tant que tel. Et l'aspect statique des livres de grammaire ne va pas nous aider beaucoup. Et donc, si les livres de grammaire ne peuvent pas nous aider, on va devoir mobiliser des notions différentes. La première que je propose est celle des frames, issue de la sémantique des frames. Un frame est un cadre de connaissances, c'est une catégorie organisée autour de valeurs prototypiques, qui va structurer un ensemble de connaissances d'un individu. Toutefois, les frames sont des structures à valeur sociale. C'est-à-dire que dans une communauté, tous les individus de la communauté disposent du même frame. Toutefois, chaque individu acquiert, ou tous les individus acquièrent ce frame de façon différenciée et individualisée. Mais in fine, on est censé avoir les mêmes frames pour des frames qui ne sont pas trop spécialisés. Alors, les frames permettent d'expliquer comment les connaissances se structurent et comment on lit des connaissances épistémiques à des connaissances linguistiques. Quand je parle d'épistémiques, je parle des connaissances tout court. Alors que les connaissances linguistiques sont les connaissances de la langue et les connaissances sociales sont les connaissances d'une hiérarchie sociale, de pratiques sociales, par exemple la politesse. Mais on n'a pas encore l'idée, en fait, on ne sait pas encore bien comment est-ce que l'on passe de la cognition au texte. Alors pour cela, on va invoquer une deuxième notion de linguistique fonctionnelle cognitive qui est la notion de construction. Donc les constructions sont également des catégories avec des prototypes. Très simplement, on peut dire que ce sont des couples de sens et de forme qui associent donc des connaissances épistémiques à des connaissances linguistiques pour licencier des expressions de plusieurs mots dans un texte. D'accord ? Je prends mon exemple récurrent avec la construction dit transitive. Ditransitive, deux objets du type données. Je donne x à y. Par exemple, je donne un livre à ma mère. Bon, cette expression, elle ne tombe pas du ciel, elle est licenciée par une construction qu'on va appeler la construction donnée, elle-même licenciée par la construction dit transitive, elle-même licenciée par la construction de transfert. D'accord ? Et là, on voit déjà se déployer un réseau. Donc on est bien dans le cadre de notre théorie de la cognition avec des réseaux. On va avoir un réseau de frame, un réseau de construction et le but du jeu va être de raccorder les deux réseaux de manière logique et de manière à autoriser une approche linguistique pour l'analyser. Donc ça, ça va être l'objet de cette vidéo. Donc on en vient à l'analyse cognitive de discours. Avant d'en arriver en réalité au cœur de la théorie, il nous faut faire un pas de côté et prendre quelques secondes. Lorsqu'on développe une théorie, une méthodologie d'aspiration cognitiviste, il faut d'abord qu'elle soit pensée pour la cognition, ça c'est pas tant le problème. Il faut surtout qu'elle soit branchée sur le réel, comme dirait Georges Kleber. Et pour ce faire, on peut soit s'en débarrasser en disant bon, ça ne me regarde pas tellement en tant que linguiste, ça ne m'intéresse pas tellement. D'autres personnes s'en sont intéressées en psychologie, en neurolinguistique. Donc moi, en tant que linguiste sémanticien, je ne m'y intéresse pas. Ou alors on peut, je dirais, se mouiller un peu plus et choisir en fait une tradition cognitiviste et s'en inspirer pour développer le modèle. Donc dans mon cas, j'ai choisi la deuxième partie en indexant en fait mon modèle de l'analyse cognitive de discours à une tradition cognitiviste. Je l'ai d'abord intégrée en fait à ce qu'on appelle la cognition incarnée, embodied cognition, de Georges Leikhoff en particulier, mais développée par Georges Leikhoff et Mark Johnson, qui est en fait la version moderne de la philosophie phénoménologique. Et je vais aujourd'hui n'évoquer que la phénoménologie. On gardera juste en tête que la cognition est partie intégrante du corps, comme le veut la cognition incarnée. Alors, la phénoménologie développée par Husserl en Allemagne et qui, en France, a été très favorablement accueillie, notamment par les travaux de Merleau-Ponty, puis de Sartre et d'autres grands penseurs. Les principes de la phénoménologie sont en fait très simples. Ils rejettent tout ce qui a été dit jusqu'alors en philosophie et on accepte l'idée qu'il n'y a pas de distinguo entre le corps et l'esprit. Il y a un continuum. L'un ne peut aller sans l'autre et vice versa. Et ce qui se passe dans l'esprit a une influence sur ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans le corps a une influence sur ce qui se passe dans l'esprit. Donc on ne peut pas rejeter l'idée d'un module cognitif ou d'un esprit extérieur au corps et on ne peut pas expliquer que l'esprit est tout à fait hors du corps. On ne peut pas les différencier. Donc ça veut dire que le corps est pris dans le monde et que l'esprit est pris dans le corps et pris dans le monde. Donc l'esprit est pris dans une situation du monde, situation ou configuration ou environnement du monde qui influence l'ensemble de l'individu. Mais quand on dit ça, il nous faut aussi dire que le monde, on ne sait pas ce que c'est. Il n'est pas accessible tel qu'il est. Il est seulement accessible tel qu'on nous le donne à voir. D'accord ? Donc quand je parle de monde, je parle de monde phénoménal. Et quand je parle d'objet, je parle d'un objet phénoménal du monde, c'est-à-dire d'un monde tel que moi, tel que moi individu humain, je peux le percevoir en tant qu'humain. Et c'est pareil pour l'objet. Je ne vois pas l'objet tel qu'il est, je vois l'objet tel que je le perçois. Rien ne me dit que la chaise rouge qui est dans mon salon est vraiment rouge. Elle est rouge parce que je la vois rouge. Donc finalement, en posant ces principes, deux questions émergent. La première, comment donne-t-on sens au monde qui nous entoure ? La deuxième, comment deux individus voient-ils en un environnement ou un objet du monde phénoménal la même chose ? On peut se poser ces questions-là puisque finalement on dit que l'individu ne peut voir que ce qu'il perçoit et ne le voit que tel qu'il le perçoit. Alors comment se fait-ce qu'un objet soit vu de la même manière et soit perçu de la même manière par deux individus différents ? Le premier élément de réponse qu'on va apporter, c'est d'accepter l'idée qu'il doit exister une structure cognitive ou une structure sociale ou une structure épistémique ou une structure conceptuelle, peu importe, il doit exister une structure quelconque, intermédiaire, entre deux ou plusieurs individus, entre un artefact, c'est-à-dire un objet, un texte, peu importe, et sa dimension conceptuelle plus ou moins intersubjective. D'accord ? Autrement dit, il doit exister quelque chose pour que la chaise rouge qui soit dans mon salon soit acceptée comme chaise et comme rouge par tous les individus qui viennent dans mon salon et par moi-même. Et que quand je dis « vas-y, assieds-toi sur cette chaise rouge », la personne à qui je parle s'assoit effectivement sur cette chaise rouge alors qu'il y a d'autres chaises. Donc on voit bien l'étendue de la question et des questions qu'apporte la phénoménologie. Nous, on va rester dans une perspective linguistique, dans une perspective sémantique et on va se poser la question « comment peut-on faire pour analyser des textes, pour analyser de la langue qui est intersubjectivement partagée ? » On se comprend quand on parle français, 60 millions de personnes peuvent se comprendre quand ils et elles parlent ensemble. Et comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on peut aborder ça ? Et comment est-ce que l'on peut décrire ces phénomènes linguistiques de façon précise et systématique ? Donc d'abord, on va accepter l'idée que l'on ne peut pas analyser la langue en restant assis à son bureau, comme je le suis là, et en trouvant des exemples sortis du chapeau et puis en théorisant en fait ce qui n'existe pas. Ça ne marche pas. Donc on va d'abord s'accorder sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une approche textuelle. On ne peut pas analyser des énoncés, des phrases sans contexte. Donc si on veut comprendre ce qui est transmis par une phrase, si on veut analyser l'information transmise, on doit l'apprendre dans son co-texte, c'est-à-dire la phrase dans les autres phrases, dans la linéarisation du texte. Un texte déploie une information du début à la fin, à travers des paragraphes, peut-être à travers des parties ou des chapitres, et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et l'approche textuelle telle qu'on la développe, en particulier en linguistique textuelle germanique, c'est une approche globale qui prend le co-texte, mais qui prend également en compte le contexte d'énonciation et le contexte de la communication. Donc le texte n'est jamais seul. Le texte est pris dans un système de renvoi d'autres textes, comme dit Michel Foucault. Et ces textes-là ne sont pas non plus évanescents, ils sont pris dans une situation de communication. Et c'est cette situation de communication qui influence l'individu en tant que tel et qui influence la production de l'artefact et l'emploi de l'artefact dans la communication. D'accord ? Donc, si on revient à la slide précédente, on a accepté l'idée que l'on a un monde phénoménal qui est différent du monde réel et qu'on ne connaît pas ce qu'est le monde réel. Donc le monde phénoménal construit une expérience, une expérience d'une situation de communication qui prend un, deux ou plusieurs individus. Et puisque le monde phénoménal influence le corps et l'esprit, il influence l'information entre les individus, il influence les individus, il influence la situation de communication et il influence finalement tout. Donc ne pas prendre en compte le monde phénoménal, c'est se priver d'informations contextuelles extérieures à l'acte linguistique lui-même. Et ça, il faut le prendre en compte si on veut vraiment savoir ce que disent les gens, ce que pensent les gens. Donc, une approche textuelle couplée à une méthodologie sur corpus, c'est-à-dire qu'un corpus est une collection de textes similaires, donc on collecte les textes similaires. Textes similaires, ça veut dire des textes qui sont matériellement proches les uns des autres, produits dans des situations de communication relativement identiques par des individus relativement identiques. Une fois qu'on a collecté ces textes, on les structure et on se débrouille pour qu'ils soient analysables à partir d'un ordinateur. On ne peut plus prendre un stabilo et surligner une centaine de textes à la main. D'accord ? Une fois que le corpus est réalisé, on intègre les données extra-linguistiques du type qui sont les individus qui ont produit les textes, dans quel contexte, à quel moment, à quel endroit, etc. On effectue ensuite des requêtes linguistiques et on réalise les analyses par rapport à ce que l'on a trouvé dans le corpus. C'est-à-dire que c'est le corpus qui montre les phénomènes linguistiques intéressants. Et ce n'est pas le linguiste qui a une idée et qui va chercher dans le corpus ce qu'il veut montrer. Alors, on peut le faire aussi, ce n'est pas le problème. On peut tout à fait disposer d'un corpus et faire des requêtes dans le corpus. La différence, c'est que lorsque l'on fait des requêtes dans le corpus, il faut avoir un corpus relativement large pour être sûr que, quelle que soit la requête, le corpus soit représentatif de la réalité langagière. Donc, cette approche-là, elle est tout à fait pertinente, par exemple, en grammaire de construction, quand on veut découvrir ou quand on veut s'assurer qu'une construction existe. D'accord ? Moi, quand j'ai voulu analyser la construction aller sur Paris, je me suis servi du corpus de référence du français moderne et j'ai fait différentes requêtes pour m'assurer que, effectivement, c'est une construction utilisée. Mais je peux faire cela que parce que je sais que le corpus que j'ai utilisé est suffisamment vaste pour représenter une bonne partie. Disons que c'est le meilleur corpus qu'on dispose en langue française pour étudier la langue française moderne. Si le corpus est restreint, s'il est plus spécialisé, alors on ne peut pas s'autoriser une telle approche. Et c'est à ce moment-là qu'on change de perspective et qu'on laisse parler le corpus. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, à chaque étape, c'est bien le linguiste qui conserve la main, qui prend les bonnes décisions au bon moment parce qu'il est linguiste et parce qu'il sait ce qu'il fait. Et dans l'interprétation de l'analyse linguistique, c'est bien le linguiste qui analyse l'effet de langue. On rejette en fait l'idée d'une approche automatisée, d'une approche par logiciel, où au final le linguiste n'est plus qu'un simple statisticien de la langue. Évidemment, ça ne fonctionne pas précisément parce qu'on suit comme cadre théorique la phénoménologie. Et comme on dit que l'individu est pris dans le monde et que le monde influence l'individu, mais donc aussi l'individu influence le monde, un ordinateur ne peut pas accepter, ne peut pas entrer dans cet échange et dans cette co-influence puisque lui n'en a pas. Et il n'a pas non plus la sensation d'être pris dans un monde. Donc, soit il analyse des choses qu'on lui a déjà expliquées et à ce moment-là, l'analyse est tout à fait inutile. Ou alors, il reste à un certain niveau qui est simplement du relevé statistique. Et c'est le linguiste parce qu'il est individu humain qui va venir donner du sens aux analyses statistiques de l'ordinateur. Donc, on a maintenant nos premiers paramètres méthodologiques. Maintenant, on va développer le cadre théorique. Donc, l'analyse cognitive de discours, par la suite, j'utilise le sigle ACD. Ça renvoie bien à l'analyse cognitive de discours. Donc, c'est un modèle de sémantique cognitive, modèle orienté vers le discours et profondément branché sur le réel. Je pense qu'on l'a compris maintenant avec la phénoménologie, avec les textes, avec les corpus. La question, c'est comment est-ce qu'on passe d'une sémantique cognitive de type prototype, foème, grammat de construction, à une sémantique discursive, c'est-à-dire une sémantique qui s'intéresse au contexte et qui se structure autour d'un objet discursif, par exemple, les discours du vin. On va s'intéresser au vin en tant qu'objet discursif. Comment est-ce qu'on intègre le réel dans cette théorie ? On l'a vu un petit peu avec la phénoménologie, mais on est au niveau vraiment très méthodologique, très philosophique, si je puis dire. Comment est-ce que l'on fait pour intégrer le réel directement dans le cadre théorique ? Et comment conserve-t-on une approche linguistique et textuelle ? Il y a certains courants de sémantique cognitif qui ont peut-être pu, à un moment donné ou à un autre, s'éloigner finalement de la réalité langagière et aller à contre-courant des principes qu'ils ont posés eux-mêmes. On va essayer d'éviter cet écueil en développant un modèle linguistiquement fort. Et la réponse que je vais faire à ces trois questions, elle est commune. Elle est la suivante. Pour réussir à développer un processus conceptuel complet, ou plutôt la représentation du processus conceptuel complet, il faut reprendre la tripartition proposée par Guy Acharbel dans un article paru dans Sémiotica. Texte, discours, cognition. Texte au niveau de la situation de communication, le discours en tant qu'intermédiaire entre la réalité langagière et la réalité cognitive, et la cognition sociale. Et donc pour ce faire, il me semble intéressant de partir des réseaux de frame au niveau cognitif, des réseaux de construction à l'interface entre cognition et texte, et par le liage des deux, de développer une approche discursive qui prend en compte le contexte situationnel et textuel. Je le rappelle rapidement, un frame est une structure conceptuelle, un cadre conceptuel organisé autour d'un cœur conceptuel, d'une entité, et autour de ce cœur se déploie une arborescence de frame elements, donc ce sont aussi des frames, et ces frame elements définissent le cœur conceptuel. On aura des exemples par la suite pour que ce soit un peu plus clair. Une construction est une association de sens et de forme qui injecte une structure conceptuelle dans le sens, une structure syntaxique dans la forme, et le lien entre les deux est réalisé par une structure argumentale qui mobilise des construction elements. Ça c'est pas nouveau, Adèle Goldberg, dans sa thèse en 92, parle déjà du lien entre construction et frame. Et là où c'est très fort, si vous voulez, c'est que les frame elements et les construction elements peuvent être la même chose. Cela veut dire que les frames peuvent être directement injectés dans les constructions. Donc ça c'est l'avis, l'idée de Alexander Lache, et c'est à partir de cette proposition que j'ai travaillé avec le modèle de la CD. Et un de ces tenants, c'est la reconnaissance du discours comme frame discursif. Jusqu'alors on a une notion de discours qui est assez floue, peu théorisé, et là on accepte l'idée que le discours est un frame. Donc on a un cœur conceptuel qui est le X de discours 2 ou du X, type discours du vin, discours de la finance, avec un cœur conceptuel qui va centrer l'attention cognitive sur un point donné et qui va déployer l'arborescence. D'accord ? Donc on va parler en linguistique cognitive de profilage cognitif ou de concentration attentionnelle. D'accord ? Et l'ensemble des connaissances qui sont relatives au cœur conceptuel sont encapsulées dans les frame elements. D'accord ? Donc pour se comprendre, il faut que le locuteur, donc celui qui parle, et le locuté, celui qui écoute, active les mêmes frame elements. Pour se comprendre, sinon ça ne marche pas. Le deuxième apport de l'analyse cognitive de discours est l'intégration discursive de la notion de frame attentionnel. Donc le frame attentionnel, c'est une notion de psychologie cognitive et de neurologie cognitive. qui est ensuite déployée dans une approche un petit peu plus linguistique et encore un petit peu plus psychologique. Donc le frame attentionnel est une hyper structure socio-cognitive, donc ça n'existe pas, ce n'est pas palpable, personne n'en a, on n'en a pas l'intuition, même si on peut s'en rendre compte lorsqu'on sait ce que l'on cherche. Entre le monde phénoménal, donc la situation de communication, un objet du monde, que ce soit une idée, une théorie, un théorème par exemple en cours de mathématiques, ou une chaise rouge, et des individus qui sont pris dans la situation de communication et qui sont pris dans l'acte de communication. Et le frame attentionnel permet de sélectionner, d'activer et de mobiliser certains neurones, certains réseaux de neurones plutôt que d'autres. Donc tout à gauche, ici, on a le réseau de neurones qui n'est pas activé, qui est au repos. Là, on a l'activation par le frame attentionnel d'un réseau de neurones, donc ça va être cette partie là, qui va être tout à fait alerte, et on a un ensemble de neurones périphériques qui sont prêts à être activés, mais qui ne le sont pas. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que lorsque la conversation évolue, on peut faire évoluer la zone d'attention et toucher des nouvelles connaissances, et donc c'est comme cela que la conversation progresse. Donc quand on dit qu'on passe du coq à l'âne, on passe en fait, si vous voulez, d'un ensemble de connaissances activées de façon appuyées à des connaissances plutôt périphériques, qu'on pourrait imaginer peu propices aux propos tenus et qui, en fait, si on prend le temps d'analyser, ça reste assez cohérent. Donc tout le but du jeu, quand on a une communication, c'est bien d'activer les mêmes zones. Donc le frame attentionnel se déploie entre les individus pour orienter le processus cognitif vers la zone neuronale, puis conceptuelle adéquate. Et quand je parle de zone conceptuelle adéquate, je parle évidemment d'un ensemble de connaissances socialement attendues par la société, par la communauté d'individus. Le troisième principe de l'analyse cognitive de discours, c'est l'idée que les constructions ont un potentiel discursif. Alors c'est une idée qui a fait son chemin petit à petit, on parle de construction discursive chez Ostman, même si c'est pas encore tout à fait bien théorisé, mais on en arrive en fait à l'idée que les constructions peuvent avoir un potentiel discursif. Dans ce modèle, je vais plus loin et je l'affirme. Donc les constructions sont en fait ancrés de facto dans la situation de communication, puisque lorsqu'un enfant arrive dans le monde et commence à acquérir toutes les fonctions cognitives dont le langage, il se sert de son ancrage dans une situation de communication pour isoler une intentionnalité. Lorsqu'on parle à un enfant, à un bébé, on a une intentionnalité. Donc les enfants sont d'excellents identifieurs d'intentionnalités, si on veut. Ils sont aussi très capables d'identifier les récurrences. Donc à partir d'une intentionnalité qu'ils ont reconnue, ils vont réussir à trouver les mots qui apparaissent le plus souvent. Donc dans le paramétrage fonctionnel de la construction, il y a au préalable, dès le départ, une idée d'intention, une idée de prise de position d'un individu sur son monde phénoménal. Et d'ailleurs, on s'en rend compte si on reprend l'exemple de la construction dit transitive. Donc on a notre construction de transfert, on a notre construction donnée, x donne y à z. Et on peut choisir, non pas de donner un mail, mais d'envoyer un mail. Mais aussi on peut dire, je te donne ce stylo ou je te jette ce stylo. Si tu continues, je te jette ce stylo, là, on a bien une position individuelle, reflétée par une construction particulière de l'individu sur le monde, sur l'objet du monde. Donc c'est évidemment tout à fait différent de dire, je te jette un stylo, plutôt que je te donne ce stylo, ou je t'offre ce stylo. Donc que ce soit des constructions morphèmes ou constructions argumentales, par construction argumentale type x données y à z. Le choix, donc la sélection et la projection des constructions dans le texte, tous deux sont le fait d'un positionnement individuel, donc forcément discursif, dû locuter par rapport à un objet phénoménal pour la situation de communication. Je prends un tout petit exemple pour arriver vers la fin de la vidéo. Donc là, on a un exemple, on a un extrait d'une présentation de vin faite par un caviste de Bourgogne, qui dit, je vais vous lire l'extrait, sur Ficin, celui-ci j'aime bien, donc là on est vraiment sur le fruit croquant, en plus on est sur un millésime 2012, très agréable, et sinon sur Jevrais, un de mes préférés, le Domaine Habert, ouais c'est pareil, très élégant, très agréable, une belle longueur, vraiment un très joli vin. Voilà, donc ça c'est ce qu'a dit un caviste. Par la situation de communication, on sait en fait qu'on va parler de vin, donc c'est pour ça qu'en haut on a le cœur conceptuel 20, là on s'imagine qu'on est dans le frame. Et on va tirer en fait un ensemble de frame elements, et donc je ne pouvais pas tout représenter, donc j'ai sélectionné en fait que ce qui allait nous intéresser. Disons que la première partie des frame elements déployés, il faut imaginer qu'il y a d'autres frame elements de premier niveau, tels que propriétés, qui sont déployés, mais parce que c'est restreint, j'ai choisi que propriétés. Et on va déployer en fait des frames de second niveau, culture, nature, organoleptique, et ensuite des frame elements de troisième niveau. On peut voir que Ficin par exemple ou Jevrais sont liés à la culture, et on comprend ce que c'est précisément parce qu'on dispose des connaissances adéquates structurées dans le frame. Donc là on a l'aspect frame qu'on retrouve aussi avec le domaine à berre, et puis on a une construction typique des discours du vin qui va être on est plus sûr plus X ou X, et une propriété organoleptique de type gustatif, de type on est vraiment sur le fricroquant. Donc on voit bien qu'avec les frames et les constructions, on peut faire une analyse de discours précise, au ras du texte, mais en même temps qui prend en compte l'ensemble de la situation de communication. Voilà pour la slide de fin. On a un frame attentionnel, qui permet de braquer l'attention cognitive et conceptuelle d'un individu vers un objet phénoménal de la situation de communication, et le frame attentionnel va lier un individu A et un individu B ou plus, si nécessaire. Et à partir de cela, on va déployer un frame discursif commun, avec un cœur conceptuel, des frame elements. Ces frame elements vont être déployés dans des constructions, constructions elles-mêmes licenciées dans un énoncé textuel. Donc on peut le prendre aussi à l'envers. L'énoncé produit dans la situation de communication renvoie à une construction, et on comprend la construction parce qu'on a déployé le bon frame discursif, et qu'on est capable d'associer à chaque élément de la construction un frame element. Donc on a bien l'idée d'un modèle théorique d'inspiration cognitiviste, branché sur le réel, permettant de réaliser une analyse de discours, qui prend en compte l'ensemble des paramètres situationnels de la situation de communication. Voilà pour cette première partie du séminaire, pour cette première partie de la deuxième partie du séminaire, et on se retrouve dans la deuxième vidéo. Sous-titrage ST' 501